Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de commencer, je vous signale que le Trado Screener a été mis à jour. Alors pour faire écho à des demandes qui m'ont été faites, il est mis à jour en fait deux fois par semaine. Donc généralement une fois le week-end et une fois aux alentours du mercredi. Donc n'hésitez pas à aller vérifier la tendance de court et de moyen terme de vos actions préférées. Il suffit de cliquer là et c'est bien sûr 100% gratuit. On bascule du côté des news et voilà ce que l'on pouvait en dire ce soir. Alors tout d'abord, c'est globalement vert, vous le voyez tout de suite. Les premières publications françaises ont été globalement très bien accueillies. Du coup on est en train de reconquérir et on a reconquis les 5000 points. C'était quand même un minimum psychologique pour espérer aller de l'avant. Et même la Chine s'y est mise puisque la bourse de Shanghai a pris 3% à un signe d'un rebond dont on ne sait pas encore s'il sera durable ou pas. Alors en fin de séance on s'est souvenu qu'il y avait quand même dans la soirée la publication des conclusions de l'abtrale américaine. Donc ça, ça a jeté un petit coup de mou. Mais finalement il y a un conçus sur le fait que l'assouplissement, le durcissement monétaire ne devrait pas avoir lieu tout de suite. Et on ne s'attend pas à un durcissement avant décembre maintenant selon les derniers sondages réalisés auprès des professionnels. Et ça nous donne donc ceci. Alors j'expliquais dans ma dernière analyse technique, celle d'hier, que j'envisageais que suite au rebond sur la M20 et suite au haramie haussier on tente de s'extraire du nuage et qu'on pérennise le rebond. Alors comme vous pouvez le voir maintenant on a rebondi, on s'est extrait du nuage, on est même revenu le tester légèrement avant de rebondir. Et finalement on a bien résisté à la pression. Et on se retrouve avec une configuration de chandelier japonais qu'on appelle le Twin Side Up. Ça veut dire un haramie confirmé. Clairement vous avez votre bougie rouge, bougie 1. Bougie 2, là vous avez le haramie classique. Et confirmation avec une bougie verte qui monte la séance suivante. Et ça c'est un signal très puissant qui est malheureusement pas assez écouté par les débutants en analyse technique et en chandelier japonais. Et là vous avez de fortes chances effectivement qu'on n'ait pas fait le plus haut sur la séance qui vient de s'achever. Regardez la dernière fois qu'on a eu un Twin Side Up c'était là. Bougie rouge, bougie verte, confirmation, boum derrière, gap. Alors évidemment rien ne fonctionne à 100% en analyse technique. Mais à mon avis, cela veut dire qu'il va y avoir des velléités de clôture du gap ici ce qui serait pas mal. On remarquera également qu'on est en sandwich entre des éléments graphiques assez contraires puisqu'on arrive à se replacer au-dessus de 20, au-dessus de ce mini gap là. On a toujours un gap au-dessus, la 10 canne, la résistance. Donc là ça va batailler ferme. Les news auront sans doute beaucoup de choses à dire et pourront influencer les cours. mais je continue de penser qu'un test du gap va avoir lieu ne serait-ce que pour provoquer un petit peu les baissiers. Je sais que ce n'est pas du tout l'objet de ce blog mais on va quand même faire un petit détour du côté de l'horaire tout simplement parce que vous avez pu comprendre que ça nous apporte parfois des éléments de compréhension qui ne sont pas nécessairement visibles sur l'unité jour. Voilà ce qu'on peut dire. On est à l'intérieur de ce canal là qui monte et j'avais expliqué qu'on avait été capé dans notre progression la séance d'avant par la M20 qui s'était révélée assez intraitable. Et là vous voyez dès qu'on a ouvert on a gapé et finalement la M20 a changé de polarité au lieu d'être résistant c'est devenu support donc au lieu de nous bloquer nous a permis de rebondir à chaque fois. et la bonne chose c'est qu'on vient de repasser au dessus de la Tenkan et de la Kijun. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est-à-dire que le prochain obstacle finalement il est là, c'est le nuage. Et si on arrivait à clôturer au dessus du nuage et bien on aurait véritablement la possibilité d'avoir une nouvelle impulsion haussière comme ça s'est passé. Quand on passe le nuage généralement ça donne un coup de fouet. Je reviens sur le journalier rapidement parce que vous allez comprendre que voilà c'est les mêmes enjeux. Là on vient de se repositionner au dessus du nuage. Il faut encore une bougie de confirmation. Si on a une bougie de confirmation généralement ça donne une impulsion haussière. Et je termine même si ce n'est que jeudi par l'hebdomadaire parce que c'est toujours intéressant de voir que c'est pas la queue qui remue le chien. Vous voyez cette fameuse oblique là. Et bien pour l'instant elle est préservée. On en a parlé, je ne vais pas en parler deux heures ce soir mais vous voyez on a rebondi sur la quille jaune, on a rebondi sur la résistance oblique descendante. Donc finalement tout ce qui s'est passé depuis une semaine et bien si on devait clôturer comme sur les niveaux actuels de ce soir et bien ça ne ferait que passer la tourmente chinoise pour un épiphénomène. Bon à suivre en tout cas. Je vous dis à tout de suite pour une autre analyse technique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501